J'ai une tâche assez particulière. Moi, je suis à la base graphiste. J'ai fait du développement d'interfaces, beaucoup au niveau de systèmes. Développement de systèmes, mais au niveau des interfaces. La gestion de projets, gestion de projets web, entre autres, pour la refonte du site du ministère de la Sécurité publique. Et maintenant, ce que je fais comme travail, c'est ce qu'on appelle un stratège web. Le Goof Camp, c'est une idée de Sylvain qui date de deux ans. Il avait sorti l'idée de faire un événement comme ça, où on pourrait échanger les gens du gouvernement, les gens du privé, sur le sujet du gouvernement et des technologies d'information. Il y a un an, je crois, maintenant. Il a ressoumis l'idée. Il a dit, on pourrait-tu refaire un tour de roue et repartir le projet. Puis, je me suis mis la cravate dans le tordeur. Je n'ai jamais de cravate. Là, ce qui est arrivé par la suite, avec les déboires qu'on a eues à l'automne, on voulait l'organiser au mois de décembre. Ça n'a pas marché. Il y a eu d'autres événements en même temps. Sylvain était pris ailleurs. Donc, là, on est obligé d'annuler celui de l'automne et on s'est repris. Puis, on s'est associé avec le WAC, justement, le Web à Québec, pour l'organisation du Goof Camp aujourd'hui. Puis, on a pu profiter finalement de l'espace 400e. Donc, toi, tu vis effectivement les différents changements technologiques qui arrivent ou qui n'arrivent pas, mais tu les vois de l'intérieur. Oui. Donc, quand il y a des gens comme moi qui parlent du gouvernement qui, soi-disant, ne changent pas, est-ce que ça t'interpelle? Oui, dans un sens. C'est juste que le gouvernement, on peut dire qu'il ne change pas, mais il change en même temps. Parce que, par la force des choses, même s'il y a beaucoup d'inertie, il bouge pareil. On réussit toujours à faire avancer les choses. Si on regarde Patrick Parent, ce qu'il a fait avec eGouv, ils ont fait un gros bout de chemin, justement. Encore cette semaine, ils ont lancé le blog de eGouv. Il y a la page Facebook, il y a le Twitter qui anime beaucoup. Donc, ça, c'est un gros point majeur. Ce n'est pas du tout supporter ou appuyer d'aucune façon par l'organisation, mais c'est des gens de l'interne. Même, on voit d'autres organisations, d'autres petits groupes qui sont en train de se former, entre autres sur l'accessibilité, sur LinkedIn, sur Yammer, des choses comme ça. Donc, les gens du gouvernement s'organisent entre eux. Moi, je pense que c'est une belle journée. C'est une bonne journée. Il y a eu des bons échanges. On va peut-être changer un peu la formule pour le prochain. La deuxième partie était plus intéressante, justement, parce qu'il n'y avait pas de micro, parce que les gens pouvaient se lever d'emblée. Certaines personnes ont peur du micro, donc ça les refroidissait un petit peu. On attend la deuxième édition avec impatience. On va voir, ça va être quand. La date n'est pas confirmée encore. Merci, Thierry.